Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 25 décembre 2021, 10h-6h du Québec, joyeux Noël encore une fois à tous, merci pour votre soutien, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ceux qui le sont, merci infiniment, merci pour les messages aussi, j'en reçois beaucoup, et des liens, toujours, toujours, super pertinents. Les chroniques guerrières, ou les chroniques de la guerre à venir, se poursuivent, à tous les jours, j'en vois passer tellement sur les différents sites, des grands sites d'information, de médias, parce qu'on est en train de nous préparer, de toute façon c'est inévitable, on a dépensé tellement d'argent au niveau du complexe militaire ou industriel dans la nouvelle guerre à l'armement, la course à l'armement qu'il va falloir l'utiliser, puis on a toutes sortes de bonnes raisons pour vouloir l'utiliser, il y a plusieurs, plusieurs barils de poudre qui sont un peu partout disposés sur cette belle planète, puis il y en a un de ces barils de poudre-là qui est là depuis longtemps, et c'est juste une question, avant que ça éclate vraiment, il va falloir, comme on dit, crever l'abcès, et c'est celui entre Israël et l'Iran, entre autres, ça inclut aussi la fameuse question palestinienne, et ça nous vient du « Time of Israel », publié hier en fin de soirée ou en fin de journée, en avertissement à Israël, l'Iran dit avoir tiré 16 missiles balistiques capables de frapper le pays. Donc on le sait, une tension énorme avec le programme nucléaire iranien, mais avec aussi la vision des dirigeants iraniens en ce moment, depuis 40 ans de cette révolution islamique, Israël aussi de son côté. Le chef des forces armées affirme que l'exercice est une réponse aux menaces israéliennes, le chef des gardes ajoute « nous couperons les mains du régime sioniste s'il commet une erreur ». L'Iran dit avoir tiré 16 missiles le 24 décembre, wow, lors d'un exercice, donc hier, l'Iran a tiré plusieurs missiles balistiques vendredi à la fin de cinq jours d'exercice militaire, imaginez-vous, qui selon les généraux, était un avertissement à Israël et comprenait une simulation de frappe sur l'installation nucléaire d'Israël, rien de moins, ces exercices ont été conçus pour répondre aux menaces proférées ces derniers jours par le régime sioniste. A déclaré le chef d'état-major des forces armées, le général de division Mohamed Bagheri, à la télévision d'État, 16 missiles ont visé et annihilé la cible choisie. Dans cet exercice, une partie des centaines de missiles iraniens capables de détruire un pays qui a osé attaquer l'Iran ont été déployés, a-t-il ajouté ? Je vous laisserai le lien, vous irez lire ça, la suite, vous-même. Maintenant, nous dit de Jerusalem Post, Israël se pose la question suivante, la question iranienne d'Israël, frappée ou ne pas frappée, publiée le 24 décembre. Une frappe aérienne ouverte sur l'Iran emportera-t-elle vraiment beaucoup plus à Israël en termes de retard pour la poursuite d'opérations, de retard que la poursuite d'opérations secrètes. Donc, est-ce qu'on continue avec les opérations secrètes, on sait qu'il y en a plein, d'attaques cybernétiques, entre autres, ou allons-nous d'une frappe directe ? Le premier ministre serait le premier de cette cible, les cibles en errance varient, mais le premier serait Natanz, la principale installation iranienne d'enrichissement d'uranium. Le complexe se compose de deux grandes salles d'environ 300 000 pieds carrés chacune, creusées entre 8 et 23 pieds sous terre, et recouvertes de plusieurs couches de béton et de métal. Les murs de chaque salle sont estimés à environ 2 pieds d'épaisseur. L'installation est également entourée de missiles sol-air. La prochaine installation serait l'usine d'eau lourde, en construction près de la ville d'Arak, qui pourrait être utilisée un jour pour produire du plutonium. Les Iraniens disent que le matériau serait utilisé pour de la production d'isotopes médicaux et de recherche, mais qu'en réalité, ils pourraient avoir la capacité de produire du plutonium pour des armes nucléaires. Et vient ensuite l'installation iranienne de conversion d'uranium, située au centre de technologie. Au centre de technologie. J'ai perdu mon petit mot, attendez. Au centre des technologies. Vient ensuite l'installation iranienne de conversion. Bon, technologie nucléaire disparane sur la base d'images satellites. L'installation est au-dessus du sol, bien que certains rapports aient suggérer la création d'un tunnel près du complexe. Et il y a plein d'autres cibles comme ça, vous irez lire la suite. C'est vraiment pas les cibles qui manquent du côté israélien. Pendant ce temps-là, dans l'autre baril de poudre, la Russie et l'Ukraine, bien, on a une dernière nouvelle qui a été publiée aussi par le Jerusalem Post hier, au début de soirée. La Russie se plaint d'un cocktail Molotov lancé contre un consulat en Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré vendredi que quelqu'un avait lancé un cocktail Molotov sur le consulat russe à Liv en Ukraine et qu'il avait officiellement protesté contre l'attaque qu'il a qualifié d'acte de terrorisme. Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué un responsable ukrainien et a demandé des excuses aux autorités ukrainiennes. Alors, on s'en va dans une autre nouvelle qui nous vient du Rooters, de Thomson Rooters Foundation, publié aussi hier. La Russie effectue le lancement d'un décès d'un missile hypersonique Interface. Imaginez-vous. Moscou, 24 décembre, le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie avait effectué un test de lancement d'un missile hypersonique. TIRCON, jeudi soir, a rapporté l'agence de presse Interfax. Poutine a salué le missile comme faisant partie d'une nouvelle génération de systèmes d'armes inégalés. Wow! Maintenant, encore avec la fondation Thomson Rooters Foundation News, publiée encore hier, des images satellites montrent que la Russie continue de renforcer ses forces près de l'Ukraine. De nouvelles images satellites capturées par une société privée américaine montrent que la Russie a continué à renforcer ses forces en Crimée, annexées et près de l'Ukraine ces dernières semaines, tout en pressant les États-Unis de discuter des garanties de sécurité qu'ils recherchent. Rooters n'a pas pu vérifier de manière indépendante les dernières images de la société américaine Maxar Technology. Le Kremlin a rappelé vendredi qu'il se réservait le droit, on s'en rappelle, il se réservait le droit de lancer une attaque ou de répondre de façon ciblée. C'est troublant, il ne reste pratiquement plus rien de la voiture, ce qu'on a donné comme détail pour l'instant du côté du bureau des États-Unis. Chers amis, les dirigeants américains, naturellement, et ukrainiens ont accusé la Russie d'avoir à nouveau constitué des troupes près de la frontière. Donc, chers amis, on verra tout ça, ce que ça va donner, mais c'est certain que 2021 se termine dans l'angoisse, l'anxiété d'une guerre, puis 2022 va voir cette guerre-là naître dans le chaos de ce monde pandémique, de cette crise économique qui s'en vient, de ce chaos financier, de ce chaos de l'inflation aussi, la misère qui va être répandue, on va détourner l'attention naturellement avec beaucoup, beaucoup d'anxiété venant de la possibilité d'un de ces conflits-là, mais je ne serais même pas étonné qu'ils éclatent les trois en même temps, sans compter l'Inde avec la Chine aussi, dont je vous ai parlé ces derniers jours, qui était en train de se construire, et naturellement la Chine qui voudrait bien prendre possession, on le sait, de Taïwan, et ce sera une question aussi de temps. Ce sera probablement tout ça sur l'agenda de 2021. Soyez prêts, notre misère ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada